Hello, mes BF, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi. Nous parlons aujourd'hui de développement personnel. Restez scotché. À tout à l'heure. Alors, bonjour, mes BF. Une fois de plus, comme je l'ai dit en introduction, c'est vendredi. Et vendredi, nous parlons de développement personnel. Alors, ce vendredi est assez spécial parce que je vais vous parler d'un retour de lecture qui me semble vraiment très important et très nécessaire si vous êtes dans une démarche de développement personnel. Ce livre va littéralement changer votre vie. Vraiment, il sera impératif pour toute personne, en fait, qui veut atteindre une certaine liberté personnelle, une certaine forme de liberté personnelle, je le répète encore. C'est-à-dire, briser les verrous de la peur d'avoir impérativement cet ouvrage chez vous. Vous pouvez également écouter ce livre en audio. Le livre est facile à lire. Le livre n'est pas compliqué. C'est vraiment simple et ça va droit au but. Il s'agit du livre ici des 4 accords Toltec de Don Luis Miguel. Ce livre a été sorti en 1997 et depuis 1997 à aujourd'hui, je n'ai rien à vous apprendre. Si vous tapez sur Internet, c'est un best-seller parce que celui-ci s'est vendu à plusieurs, plusieurs millions d'exemplaires. Il faut dire ici que ce livre ici, comme je vous le disais, ça nous pousse vers une liberté personnelle, une façon de vivre sans la peur. Et le livre ici, c'est vraiment un ensemble de règles, de sagesse parce que déjà le livre ici du chaman n'est surtout pas peur, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais c'est vraiment des principes et des conduites de vie que si nous appliquons vraiment chacun de nous, nous allons être heureux. Nous allons être plus heureux et nous allons bâtir un monde plus serein, plus heureux. Voilà un peu ce qui concerne le livre. Alors, mes BF, avant de parler des 4 accords Toltec, l'auteur ici nous présente le processus de domestication. Dans les issues, par exemple, de notre environnement, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau de notre entourage. Le processus de domestication ici, c'est un ensemble de mécanismes que nous avons eu l'habitude de mettre sur pied et qui a fondé vraiment nos croyances. Et ces croyances-là, généralement, sont issues de la peur, la peur de l'autre, la peur du jugement et ça nous pousse à ne pas être nous-mêmes. Ça nous pousse ici à porter des masques, ça nous pousse à être qui nous sommes, dont nous ne sommes plus libres. Nous allons engager ces sortes de processus pour nous protéger contre l'extérieur. Et ce processus de domestication ici, si vous voulez, ça nous pousse dans un processus de jugement, ça nous pousse dans un processus d'auto-défense. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que nous sommes amenés à juger les autres. Nous sommes dans une sorte de croyance, une sorte de doctrine qui nous pousse souvent à juger beaucoup les autres, à penser que le problème, c'est surtout les autres. Et cela nous pousse finalement à ne pas nous-mêmes nous remettre en question. Alors, nous allons vivre comme ça depuis que nous sommes petits. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons mourir dans cette sorte de processus de domestication. La domestication ici, c'est quoi? C'est de faire les choses bêtement, sans que ça ne soit vraiment le fruit de notre propre volonté. C'est pour cela ici qu'on parle de liberté personnelle. Et chacun de nous vit malheureux. Nous ne sommes plus heureux parce qu'être heureux finalement, c'est faire ce qui nous plaît. C'est être nous-mêmes sans avoir peur qu'on nous juge, sans avoir peur du regard des autres. Alors, l'auteur ici nous invite donc à essayer de changer ces accords que nous avons finalement signés avec nous-mêmes. Ces accords qui ont été battus sur la peur. Et vraiment, je vous invite vraiment à lire le livre parce que vraiment le livre ici est quelque chose de très intéressant. si vraiment vous-même, vous êtes dans le processus de développement personnel. Et vraiment, il parle ici de comment nous avons cette foi-là, nous avons cette foi et cette volonté de rester dans ce schéma de domestication. C'est comme ça que nous, en tant que parents, nous allons avoir le rôle ici de chercher à ce que nos enfants soient parfaits, à ce que nos enfants fassent toujours tout ce qui est bien, pas parce que nous voulons, mais parce que la société a décidé que c'est comme ça. Bref, pour sortir de ce processus de domestication là ici, ça nécessite vraiment une volonté. Ça nécessite vraiment un courage, mais ce n'est pas impossible. Car vraiment, en travaillant sur le changement de ces croyances que nous avons portées depuis que nous sommes petits, nous devenons libres. Et c'est comme ça que l'auteur ici propose quatre accords, quatre accords Toltec. Finalement, c'est une conduite de vie que si nous essayons de mettre en place, il y aura un bouleversement ou un changement de notre vie. Alors, je ne vais pas perdre le temps sur tout ce schéma de domestication. Le plus important ici, c'est de passer directement à l'essentiel à travers les quatre conduites que si nous mettons en place, nous allons vers le bonheur, nous allons vers l'épanouissement. Alors, on va passer au vif du sujet. Comme je le disais, le processus de domestication en lui-même, c'est vraiment un résumé dans l'état d'esprit et de croyance où nous avons eu l'habitude d'évoluer. Alors ici, l'auteur, pour pouvoir briser les verrous de la peur dans laquelle nous nous sommes installés, l'auteur ici va nous proposer quatre accords, quatre principes de vie que nous devons décider et prendre le courage d'appliquer. Parce qu'il ne suffit pas de lire, mais il faudrait aussi mettre ça en action afin de connaître l'amour et l'épanouissement, surtout personnel. Alors, le premier accord que nous propose ici l'auteur, c'est que notre parole soit impeccable. Dire ici qu'une parole est impeccable revient tout simplement à dire que nous allons utiliser notre parole pas contre nous-mêmes. Nous allons utiliser notre parole ici dans la vérité et dans l'amour envers nous-mêmes. Il faut savoir que, mes BF, la parole ici, peut être source de bénédiction ou source de malédiction. De toute façon, pour ceux et celles qui sont dans le développement personnel, vous savez ici que l'usage de la parole est très important. Notamment ici, on nous encourage à avoir des paroles positives, d'un mancet positif pour pouvoir voir la vie en rose. Donc là, vous voyez que la parole ici revêt vraiment une importance capitale. Or, de plus en plus, nous avons tendance à utiliser nos paroles ici en mauvais usage, soit dans la calomnie, soit dans la médisance, pas seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes, envers nos proches, envers nos enfants, envers notre entourage. Alors, il serait peut-être ici intéressant que notre parole soit impeccable à travers des mots valorisants, à travers des paroles d'encouragement, à travers des paroles d'amour, d'abord envers nous-mêmes. Alors, il faut savoir que si nous nous traitons bien nous-mêmes, nous allons avoir cette capacité de traiter bien les autres. Donc ici, le premier accord vraiment que vous devez signer avec vous-même, c'est d'avoir une parole impeccable en vous disant tous les matins devant un miroir combien vous êtes une personne formidable, combien vous êtes une personne impeccable, combien vous êtes une source d'amour. Comme je le dis toujours, il faut savoir que la vie est tout simplement amour. Le deuxième accord que vous devez signer avec vous-même ici, ça sera, comment dirais-je, quoi qu'il arrive, de ne pas en faire une histoire personnelle. Oui, mais bien, ne pas faire une histoire personnelle. Nous avons tendance souvent à prendre tout à cœur. Nous avons tendance souvent à penser que les autres nous veulent du mal. Nous avons tendance généralement à ne pas faire, à nous nourrir de toutes ces émotions négatives. Parce que, comme nous avons bâti notre façon de vivre dans la peur, alors nous avons tendance à nous laisser ébranler par tout ce qui vient à l'extérieur. Alors, il faut savoir aussi que si vous en faites tout le temps une affaire personnelle, vous vous programmez indirectement à souffrir. Vous vous programmez indirectement à avoir mal. Oui, sachez que vous n'êtes pas responsable des autres. Sachez que vous êtes responsable uniquement de vous-même. Alors, arrêtez d'en faire une affaire personnelle. Ça, c'est le deuxième accord que vous devez signer avec vous-même. Le troisième accord ici, pardon, que vous devez signer avec vous-même, c'est d'arrêter de faire des suppositions. Vous savez, on a tendance à trop analyser, à trop interpréter ce que les autres pensent. Et généralement, notre jugement ou notre analyse est souvent biaisée, parce que ce n'est pas nécessairement ça. Je vais vous donner un exemple. Supposons qu'aujourd'hui, vous sortez et vous rencontrez une personne que vous connaissez. La personne vous regarde et la personne passe. Vous voyez qu'il y a plusieurs suppositions à faire. Mais généralement, la supposition que nous allons faire là, c'est que la personne, par exemple, nous déteste. La personne a voulu nous ignorer. Nous allons interpréter des choses. Nous allons nous monter la tête. Et généralement, nous allons rester sur cette impression-là, qui parfois n'est pas nécessairement vraie. Alors, moi, ce que j'ai compris ici à travers le livre, c'est que mieux vaut souvent poser des questions pour arrêter de faire des suppositions. Parce que si nous passons le temps à faire des suppositions, une fois de plus, nous nous programmons ici à souffrir inutilement. Alors, pourquoi nous avons peur de poser des questions? Parce que tout simplement, on s'est dit toujours que poser des questions, ça sera dérangeant pour l'autre. Ou même, comme nous avons été dans de fortes croyances de domestication, nous sommes toujours dans cette peur d'aller vers l'autre. Nous sommes toujours dans cette peur d'aller vers l'autre pour essayer d'avoir la vérité directement de la bouche de la personne. Alors, comme j'ai envie de vous dire pour conclure sur ce troisième accord, il faut savoir ici qu'on n'a pas à justifier l'amour. Il faut savoir ici qu'il faut vivre le présent. Il faut savoir ici qu'il ne faut pas analyser les choses. Alors que de faire des suppositions, il serait peut-être intéressant et pertinent d'aller vers la personne et de poser la question. Le dernier accord Toltec ici, vraiment, c'est de faire de notre mieux. Oui, vraiment, faire de son mieux, tout simplement. Je ne vais pas beaucoup durer sur ce quatrième accord. C'est vraiment agir, pas pour plaire aux autres. Ce n'est pas agir par rapport à ce que les gens vont dire ou à ce que les gens vont penser. C'est vraiment ici de faire par rapport à toi-même. Ne pas faire les choses par rapport à une reconnaissance. Parce que généralement, lorsqu'on fait quelque chose pour être reconnu, soit nous n'en faisons pas assez, soit nous en faisons trop. Alors, en restant maîtres de nous-mêmes, en restant nous-mêmes, faisons de notre mieux et vous allez voir que nous allons moins souffrir. Alors, voilà les quatre accords que ce livre décrit. Je vous invite vraiment à lire ce livre. Il n'est pas dense, il est facile à lire. Et ces quatre principes de vie, je vous assure, c'est quelque chose de facile à mettre en place. Il suffit juste le courage et la volonté. Donc, pour conclure ici, je voudrais dire ici que lorsqu'on va honorer ces quatre accords, à la fois, il sera impossible pour nous, par exemple, de vivre malheureux. Il sera impossible d'être triste dans notre vie. Parce qu'ici, il n'y a pas vraiment de moyens que ces quatre accords. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres méthodes, mais pour moi ici, je pense que si nous appliquons ces quatre méthodes ici, nous allons être vraiment particulièrement heureux. Parce que premièrement, si notre parole est impeccable ici, si nous n'en faisons pas une affaire personnelle, si nous ne faisons pas de suppositions et si nous faisons de notre mieux, vraiment, nous allons faire le choix ici d'avoir une vie magnifique. Nous allons faire le choix ici d'être nous-mêmes. Nous allons faire le choix ici d'être heureux. Alors, je vous invite vraiment, mes BF, à appliquer vraiment ces paroles-là. Appliquer vraiment ces paroles-là. Nous allons tendre vers un monde meilleur. Donc, comme je vous le dis encore, vraiment, je vous invite à lier vraiment ces quatre accords Toltec, surtout si vous êtes dans une démarche de développement personnel. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce vendredi. et portez-vous bien et sachez vraiment que la vie est amour. Merci. 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 Merci.